Excusez-moi, j'avais pas mis mon micro effectivement, donc je voulais vous souhaiter la bienvenue à cette troisième rencontre du souffle qui porte sur l'asthme, puisque c'est la journée de l'asthme et en attendant que les derniers participants arrivent, je tenais à rappeler que la Fondation du Souffle organise ce genre de réunion, ces webinaires de façon totalement gratuite et indépendante, et je voulais remercier très vivement nos intervenants que je présenterai rapidement tout à l'heure, donc quatre experts qui vont parler ce soir. L'idée c'est qu'on se soit le plus interactif possible. Ils vont nous aider donc dans notre mission de prévention et d'information des maladies respiratoires. Vous avez vu que nous avons également un rôle de soutien à la recherche en pneumologie, qui est une des missions principales de la Fondation, mais nous aidons également les malades les plus démunis quand ils sont dans une situation difficile, précaire, mais transitoire, on peut les aider. Et donc, cette différentes missions, on ne peut les accomplir que grâce à votre soutien, grâce à vos dons. Et donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Fondation, lesouffle.org, pour nous soutenir si vous le pouvez. Eh bien, cette séance est donc consacrée à l'asthme, on va rentrer dans le vif du sujet. Quatre intervenants. Le premier sera le professeur Frédéric de Blague, qui est chef de service au CHRU de Strasbourg, et qui nous parlera des allergènes. Vous avez vu que la thématique, ce sont les agresseurs du souffle. Les allergènes font partie de ces agresseurs. Puis le professeur Thierry Chinet, qui est donc chef de service à l'hôpital Ambroise-Parey, nous parlera de la pollution de l'air. Claire André-Jacques, qui est chef du service d'ophtémologie au CHU d'Amiens, lauréate d'un appel d'offres COVID-19, qui fait partie des soutiens à la recherche de la Fondation du Souffle, nous parlera des virus et asthmes. Et enfin, le docteur Jean Prévost nous apportera un témoignage sur les activités des ateliers du souffle du comité 64. On passe tout de suite, donc, dans le vif du sujet, le premier exposé, et celui de Frédéric de Blague. La règle du jeu, c'est grosso modo 10 minutes de parole et ensuite, si possible, 10 minutes de questions et de discussions. Les questions ont été envoyées avant ce webinaire, mais vous pouvez aussi poser des questions au cours du webinaire et puis éventuellement, il y a d'autres questions que l'on pourra poser. Frédéric, à toi. Merci Bruno et merci de me donner l'occasion de parler de l'asthme et des allergies. Donc, on peut passer, je n'ai pas de conflit d'intérêt en ce qui concerne cet exposé. Alors, les allergies, les allergies, ce sont des maladies qui sont fréquentes. Vous voyez, on est en 2006, 6,7 %. Pour les asthmatiques, vous voyez, les asthmatiques représentent 6,7 %. Les rhinoconjonctiviques sont entre 15 et 20 %, la dermatite atopique, 15 à 20 %. Et surtout, vous voyez, 30 % des personnes nées après 1980 sont cliniquement allergiques. Et on pense que d'ici 20, 20, 25 ans, on aura 50 % des français qui auront soit de l'asthme, soit de la rhinite allergique, soit de la conjonctivite, soit une allergie alimentaire. La diapositive suivante. Alors, le titre de mon exposé, vous voyez, c'était l'allergie, c'est une maladie individuelle qui est liée à l'environnement. En fait, pourquoi est-ce que je veux, j'ai juste une diapositive pour vous montrer ça. Là, vous avez des sujets non asthmatiques, ça, c'est sur la partie gauche, des sujets non asthmatiques. Et c'est, en fait, ce qu'on appelle l'épithélium, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les cellules qui recouvrent la paroi des bronches, qui sont ces tuyaux par lesquels l'air rentre. Et de l'autre côté, vous avez les asthmatiques. Et vous voyez que d'un côté, pour le sujet non asthmatique, le maillage est très complet. Toutes ces cellules se tiennent entre elles. Il y a des espèces de boutons pression qu'on appelle les tight junctions, donc les jonctions serrées en français. Alors que chez les asthmatiques, ces jonctions serrées ne fonctionnent pas bien. Et donc, en fait, le mur est lézardé. Et c'est ce qui explique que finalement, génétiquement, les asthmatiques sont génétiquement prédisposées à laisser passer les allergènes, à laisser passer les polluants et à avoir des cellules qui se défendent moins contre les agressions de l'extérieur. La suivante, mais c'est une maladie environnementale. Et voilà la première cause d'asthme allergique. Ce, c'est l'acarien, dermatophagoïdès, pteronis sinus. Vous voyez, ça fait 30 microns, donc un tiers de millimètre. On ne le voit pas à l'œil nu. La suivante. Et en fait, les acariens représentent 50 % des asthmes allergiques de l'adulte, 80 % des asthmes allergiques de l'enfant. Et là, c'est une étude en population générale. Et vous voyez que la sensibilité, le pourcentage d'enfants, là, on est chez des enfants qui, leur sensibilisation, c'est-à-dire le fait d'avoir des anticorps de l'allergie vis-à-vis des acariens, DPTDF, c'est le petit 12 %, ou même un peu plus de 12 %. Et pour les pollens de graminées, donc le gazon qu'on va polliniser, par exemple, en mai, juin, au nord de la France, c'est 8 %. Et vous voyez que le chat, on est aux environs de 3 %. La suivante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition aux acariens varie en fonction de l'endroit où vous êtes. Par exemple, vous êtes espagnol, vous êtes à Madrid, vous n'êtes pas beaucoup exposé aux acariens. Vous habitez Barcelone, vous êtes très fortement exposé aux acariens. Vous voyez, vous êtes parisien, vous êtes fortement exposé aux acariens. Mais vous habitez, vous êtes un Scandinave, il fait froid, il fait sec là où vous êtes, il n'y a pas d'acariens. Si vous habitez, si vous êtes dans les Alpes à plus de 1000 mètres ou dans le massif central ou dans les Pyrénées à plus de 1000 mètres, il fait sec, il fait froid et il n'y a pas beaucoup d'acariens. Donc, les conditions extérieures vont bien sûr avoir un effet important dans l'exposition aux allergènes des acariens. La suivante. Mais les conditions intérieures aussi vont jouer. Et c'est par exemple, si vous vivez au rez-de-chaussée, alors là, il ne faut pas lire A, mais c'est une flèche. Vous augmentez trois fois votre risque d'être exposé aux acariens. Si vos murs sont très isolés, vous augmentez d'1,7. S'il y a un double vitrage ou de la condensation sur vos vitres, vous augmentez de 18 à 45 %. Vous voyez, si vous êtes très nombreux dans un logement un peu exigu, on augmente de 2,8 chances le fait, le risque d'être exposé aux acariens. Donc, on voit bien qu'à côté des facteurs externes, vous avez aussi des facteurs internes. La suivante. Alors, le chat. Le chat, c'est la deuxième cause d'allergènes, d'allergies respiratoires liées à l'environnement intérieur. Par exemple, aux États-Unis, 99 % des logements contiennent des concentrations mesurables de feldéen, qui est l'allergène majeur du chat. Et en fait, en Europe, c'est pratiquement la même chose. Pourquoi ? Parce que l'allergène du chat, on le trouve partout. C'est une protéine excessivement résistante. Et vous voyez, on le trouve dans le fauteuil de voiture, on le trouve dans les fauteuils de bus, de cinéma, dans les salles d'attente des pneumologues ou des allergologues. Donc, c'est un allergène qu'on va trouver partout. La suivante. Et c'est un allergène, vous voyez, qui va sensibiliser, c'est-à-dire que vous avez 20 % à Strasbourg, des patients qui viennent en consultation, qui ont un test cutané, autrement dit, qui ont des anticorps de l'allergie vis-à-vis de l'allergène du chat. Vous voyez, c'est 20 % à Strasbourg, c'est plus bas en Allemagne. Ça varie un petit peu en Europe. Mais par exemple, c'est le premier allergène au nord de l'Europe. Donc, en Scandinavie, là où il n'y a pas d'acariens, c'est le premier allergène. La suivante. Et puis, il y a les moisissures. Les moisissures, c'est à peu près 10 % des allergies. Mais surtout, les moisissures, ça peut donner des asthmes sévères. Et particulièrement chez l'enfant, on voit que lorsqu'on est exposé à pénicillium, qui est une moisissure qu'on trouve dans les logements, que l'indosporium aspergillus alternaria, on augmente son risque d'avoir des exacerbations sévères. Alors, ça veut dire quoi ? C'est en gros une crise d'asthme sévère importante d'avoir de l'asthme. La suivante. Et on sait finalement que le fait d'être exposé aux moisissures, c'est un facteur de risque d'aggravation de son asthme, que ça soit chez l'enfant, chez l'adolescent et chez l'adulte. Et quand on prend un groupe d'enfants et qu'on enlève les moisissures, on diminue de 90 % la fréquence des consultations. Donc, on voit bien qu'il existe un lien de causalité entre l'exposition aux moisissures et l'asthme sévère chez l'enfant. La suivante. Alors, à côté des allergènes, il faut bien comprendre que l'environnement intérieur, c'est une espèce de biotope. C'est-à-dire que vous avez des allergènes, mais vous avez aussi des polluants chimiques. Et ces polluants chimiques, ils vont pouvoir aussi interférer. Par exemple, vous avez les terpènes qui sont des composés organiques volatiles. Ces composés organiques volatiles qui sont présents dans les déodorants. Vous avez les hydrocarbures aromatiques, par exemple les solvants, comme le benzène, le toluène dans les peintures. Vous avez aussi les phtalates. Vous avez les éthères de glycol qu'on va trouver aussi dans les peintures. Le formaldéhyde qu'on va trouver dans les cols, qu'on va trouver dans les meubles en agglomérés. Donc, on va avoir un certain nombre, la suivante, un certain nombre de polluants. Et quand on regarde finalement en France, et ça, c'est un très beau travail qui avait été fait par l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, qui avait été regarder la pollution dans plusieurs centaines de logements français pris au hasard, représentatifs des logements en France. Et bien, vous voyez, vous avez 10 % des logements en France qui sont fortement multipollués et donc pour lesquels il faut vraiment faire quelque chose. La suivante. Et ce qu'on sait, c'est que plus on est exposé aux composés organiques volatiles, les principaux organiques volatiles, c'est-à-dire le formaldéhyde, l'étherpène, c'est-à-dire les produits déodorants, les produits qui libèrent des bonnes odeurs, plus on a d'asthme et de rinite. Et c'est un travail qui a été fait par Isabelle Anezich dans un échantillon important puisqu'il y avait plus de 1 000 personnes. La suivante. Et 1, donc comme je vous ai dit, vous avez les polluants chimiques qui vont être entre guillemets constitutifs parce que ça va être dans les peintures, ça va être dans le parquet, ça va être dans les meubles, mais vous pouvez en rajouter entre guillemets. Et là, un des facteurs qui augmente de façon importante les concentrations de composés organiques volatiles, ce sont les huiles essentielles. Par exemple, ce produit qui est largement utilisé et qui a été très, très largement vendu en pharmacie, qui contient du limonème, des composés organiques volatiles totaux, la suivante. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit lorsqu'on utilise ce produit aux recommandations du fabricant dans une pièce normale qui faisait à peu près 50 mètres carrés, 50 mètres cubes, pardon, excusez-moi, et vous aviez au bout d'une demi-heure une déconcentration de 12 mg par mètre cube. Donc, ça fait 12 000 microgrammes et le seuil européen pour les composés organiques volatiles, il est à 300 microgrammes par mètre cube. Donc, vous voyez qu'on était très, très largement au-dessus du seuil recommandé et vous voyez que même trois heures après, on était à 6 mg, ce qui reste très élevé. Et donc, on peut augmenter très fortement son exposition aux composés organiques volatiles en utilisant des huiles essentielles ou de l'encens ou des bougies odorantes. La suivante. Et pour illustrer un peu cet effet des composés organiques volatiles, enfin des polluants chimiques, pardon, sur l'asthme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude qui a été publiée maintenant en 2018, qui a pris 300 patients qui avaient le même diagnostic, la même étiquette médicale. Ils avaient une rhinite ou un asthme allergique aux acariens et on a été regarder leur habitat. On a fait ce qu'on appelle une analyse en cluster, c'est-à-dire qu'on a analysé leur logement et on s'est aperçu que chez ceux qui avaient plus d'asthme, c'était ceux qui étaient le plus exposés aux polluants chimiques, travaux, peintures récentes, tabagisme actif, utilisation d'insecticides ou de parfums intérieurs. Et donc, on voit bien ce lien qu'il existe entre les polluants chimiques et les allergènes et que c'est un lien délétère. La suivante. Donc, en conclusion, les maladies allergiques sont des maladies où la génétique est importante et je vous ai montré une diapositive, mais bien sûr, je peux répondre à des questions, à d'autres questions sur pourquoi est-ce que ce sont des maladies individuelles, mais l'environnement va intervenir dans le déclenchement des symptômes, c'est-à-dire qu'on peut avoir finalement cette muqueuse, cet épithélium un petit peu peu jointif et perméable sans avoir aucun symptôme et puis un jour, pour une raison X qu'on ignore, vis-à-vis d'un allergène, on va se mettre à répondre. Les allergènes les plus importants dans l'environnement intérieur, ce sont les acariens, suivis par le chat, suivis par les moisissures. Les polluants chimiques, outre la fumée de tabac, sont les composés organiques volatiles. Également, les ammoniums quaternaires, je ne vous en ai pas parlé, mais ce sont tous ces produits désinfection. Et maintenant, avec la COVID, on a beaucoup de publicité pour l'utilisation de ces produits, même à l'intérieur des logements, alors qu'auparavant, ils étaient utilisés plutôt à l'hôpital. La suivante. Et donc, en fait, la population à risque, ce sont quoi ? Ça va être les enfants, les adultes jeunes qui vont réagir aux allergènes, mais pour lesquels il va y avoir des cofacteurs qui sont ces polluants chimiques qui vont pouvoir potentialiser la réponse à l'allergène. Et c'est pour ça aussi qu'il est tout à fait intéressant de connaître les caractéristiques cliniques du patient, donc de phénotyper les patients parce que tous les patients ne vont pas répondre de la même façon. La suivante. Et la dernière diapositive, c'est pour remercier toute mon équipe qui travaille beaucoup sur ce sujet depuis de nombreuses années. Je vous remercie. Un grand merci, Frédéric, pour cet exposé qui est très clair sur les risques associés aux allergènes et à la pollution intérieure. Donc, on a quelques questions. Je voulais rappeler que les questions, il faut les poser par écrit dans questions-réponses ou en bas de votre écran et pas de lever la main parce que ça, on ne pourra pas donner la parole directement. Mais écrivez vos questions et à ce moment-là, elles me parviendront et je les transmettrai. Une première question, Frédéric de Rachel qui dit « Je suis asthmatique sévère et osinophile depuis l'enfance. J'aimerais bien savoir ce que c'est que les osinophiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? » Alors, les osinophiles, ce sont des cellules qu'on trouve… En fait, ce sont des cellules qui ont été découvertes. Alors, je vais vous faire très rapidement. À la fin du 19e siècle, elle se colore d'une coloration rouge, l'éosine. Et donc, ces cellules, ces éosinophiles sont devenues essentielles dans l'asthme à la suite d'une publication en 1990 d'un monsieur qui s'appelle Jean Bousquet, que tout le monde connaît. Enfin, c'est un grand professeur qui est à Montpellier et qui a démontré que finalement, l'asthme était une maladie inflammatoire et osinophile et où les éosinophiles ont un rôle et que les patients les plus sévères ont souvent une hyper-réosinophilie. Mais ce n'est pas toujours vrai. Et donc, toutes les années 90, ça a été finalement… On a essayé de comprendre comment les éosinophiles intervenaient dans l'asthme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la fin des années 2000, on a mis en place des thérapeutiques qui sont des anti-L5. Anti-L5, c'est l'interleukine. Les interleukines, finalement, c'est la façon dont les cellules s'expriment entre elles. Elles s'expriment en interleukines. Donc, elles s'envoient des messages. Et l'interleukine 5, ça attire les éosinophiles du sang vers les poumons, vers les bronches. Et c'est ce qui va donner cette inflammation éosinophile qui se déclenche pour une raison X qu'on ne connaît pas très bien, qui va entraîner de l'asthme et parfois de l'asthme sévère. Et donc, les anti-L5 empêchent les éosinophiles d'arriver dans les bronches et donc empêchent l'apparition d'un… Enfin, traitent les asthmes à éosinophiles sévères. Merci. Cécile nous demande quels sont les spécialistes pour faire un suivi régulier d'un asthme allergique ? Comment adapter au mieux son traitement médical ? Est-ce possible de le réduire ou à terme de le supprimer ? Alors, les spécialistes qui s'intéressent à l'asthme allergique, ce sont les pneumologues, ce sont les allergologues. Alors, si vous êtes un enfant, ça peut être aussi des pédiatres. Vous avez des pneumopédiatres allergologues qui connaissent bien ça. Il faut savoir que l'asthme, c'est une maladie… Là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est une maladie toute une vie, c'est-à-dire qu'on est asthmatique et on meurt asthmatique. Seulement, cette maladie va s'exprimer de façon variable d'une personne à l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les asthmes sévères, c'est vraiment une petite fraction des asthmes, c'est moins de 10 %. Donc, vous pouvez très bien avoir eu de l'asthme quand vous étiez toute petite, avant 13 ans, avant la puberté. Puis, à la puberté, votre asthme a disparu. Puis, votre asthme peut réapparaître à l'âge de 40 ou 50 ans. Alors, généralement, quand il réapparaît à l'âge de 40 ou 50 ans, c'est rare qu'il disparaisse. Vous serez un peu obligé de garder un traitement jusqu'à la fin de votre vie. Donc, si vous voulez, on peut guérir de l'asthme. Vous avez un asthme léger, un asthme typiquement allergique, par exemple, au chat. Vous n'avez plus de chat à la maison. Votre asthme au chat, il va disparaître. Oui, vous ne serez plus asthmatique. Par contre, si un jour, vous passez trois nuits dans une maison où il y a un chat, vous risquez de nouveau d'avoir de l'asthme. Tu nous promets que si on met le chat dehors, on va guérir de l'asthme ? Alors, je promets. D'abord, je ne promets jamais rien parce que je ne suis... Tu as raison. Tu as raison. Malheureusement pour moi, je ne prédis pas l'avenir. Mais là, on sait bien que si on est jeune, si on prend par exemple un sujet de 15 ans qui est asthmatique, allergique au chat et qui a un chat à la maison, s'il se sépare de son chat et qu'il est uniquement allergique au chat, bien sûr, et s'il se sépare de son chat et qu'il n'est plus exposé à l'allergène de chat, normalement, alors là, il y a une seule étude qui montre qu'il s'est amusé à regarder l'hyperréactivité bronchique. On a une chute très importante dans les six mois de l'hyperréactivité bronchique et les gens ne décrivent plus de symptômes. Oui, oui, oui. Par contre, quelqu'un qui va avoir, être un peu plus âgé, qui a la deuxième moitié de la vie, disons, après 50 ans, qui a de l'asthme, qui a un test cutané positif au chat et on lui dit, il faut vous séparer de votre chat parce que c'est la seule façon de guérir votre asthme, ce n'est pas complètement sûr que le départ du chat va entraîner une amélioration totale de son asthme parce que l'inflammation chronique dans ses bronches aura modifié un petit peu, il y aura un remodelage, c'est-à-dire une modification de ses bronches et donc il va répondre peut-être moins bien à la disparition de l'allergène. D'accord, donc moduler un peu sa réponse. Josiane qui nous signale avoir un syndrome d'hypersensibilité à la toux avec un peu d'asthme, qui demande si elle peut faire des tests pour les médicaments parce qu'elle fait des effets indésirables. Alors, effectivement, il y a des liens entre les médicaments et l'asthme et le lien, c'est surtout l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça rentre dans un syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Fernand-Vidal. Souvent, ça associe une polypose nasocinusienne, une intolérance à l'aspirine et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens et un asthme qui peut être sévère mais qui n'est pas toujours sévère. Alors, effectivement, dans ces cas-là, on va aller rechercher s'il existe, s'il y a bien un lien avec l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens et on fait un test de provocation, c'est-à-dire qu'on déclame, mais avec beaucoup de prudence parce qu'on peut réagir pour des toutes petites doses d'aspirine. On peut faire un test de provocation à l'aspirine. Par ailleurs, le fait d'avoir une toux, l'hyperréactivité bronchique, ça fait partie de l'asthme. Et ce qu'il faut faire très attention, et ça, ce qu'on a découvert, parce qu'on s'intéresse beaucoup à ça, c'est que les asthmatiques, et particulièrement les femmes, ont des dysfonctions laryngées et ces dysfonctions laryngées entraînent des toux et des gènes respiratoires qui miment l'asthme. Et donc, c'est très important d'aller voir un phoniâtre et non pas un ORL lambda, d'aller voir un ORL qui s'intéresse aux cordes vocales, il y en a à Paris, qui s'intéresse aux cordes vocales et qui va regarder vos cordes vocales en thromboscopie, voir si votre larynx, il n'y a pas une anomalie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte, il n'y a pas de tumeur, mais c'est la fonction de l'organe, du larynx, qui entraîne cette toux et ses gènes respiratoires. Il faut être rééduqué éventuellement. Exactement, et ça se terminera par une rééducation orthophonique. D'accord. Il y a Manuel qui dit qu'il est à Paris depuis cinq ans et que son asthme a augmenté. Est-ce qu'il est possible de guérir l'asthme allergique aux acariens avec un traitement de désensibilisation ? Alors, guérir, non. Par contre, la désensibilisation aux acariens dans l'asthme, oui, on a maintenant fait la preuve de son efficacité. Il y a eu une publication dans le JAMA maintenant, il y a trois ou quatre ans, dans un échantillon important de patients et chez des gens qui avaient quand même un asthme relativement sévère, c'est-à-dire qui prenaient des corticoïdes inhalés, qui prenaient des bêta-2 mimétiques de longue durée d'action, donc un traitement au long cours. Et grâce à ça, ils ont fait moins d'exacerbations, ils ont été moins hospitalisés. Et on a baissé les corticoïdes et ça leur a permis d'aller mieux. Cependant, la désensibilisation, ça marche tant qu'on l'a fait. Quand on arrête la désensibilisation, il est tout à fait probable, généralement, il y a une période réfractaire de un ou deux ans, et puis ça revient. C'est-à-dire que la désensibilisation, il y a une fraction infime de gens chez qui la désensibilisation entraîne une véritable guérison. Mais c'est vraiment quelques pourcents. L'énorme majorité, les symptômes reprennent, mais on peut redésensibiliser. Et j'ai une désensibilisation, c'est entre trois et cinq ans. OK, merci. Il y a Nathalie qui se pose la question d'est-ce qu'il y a une modification de l'air ambiant depuis l'année dernière à cause du Covid. Ma fille a fait deux crises d'asthme sévères cette année, alors qu'elle n'en avait jamais refait depuis six ans, et jamais aussi sévères. Elle a intérêt allergique aux pollines de bouleaux et noisetiers. Merci de votre retour. Alors, est-ce que l'air ambiant a changé ? Je ne pense pas. L'air ambiant n'a pas changé. Alors, si, on peut dire une chose, c'est clair et quand même beaucoup moins pollué. Ça, c'est certain. La crise Covid a permis une diminution de la pollution de l'air extérieur, mais on en parlera. Je pense que Thierry en parlera. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que l'an dernier, effectivement, il y a eu quand même des pollines de bouleaux. Alors, je ne sais pas où était cette petite fille. Si jamais elle était dans le jardin et que dans le jardin, il y a un boulot et qu'elle a joué à côté du boulot, effectivement, ce n'est pas du tout étonnant qu'elle ait eu plus de symptômes. Et comme elle ne portait pas un masque si elle était à l'intérieur de la maison ou si elle était sur le balcon, à l'extérieur et qu'elle ne portait pas de masque, elle était plus exposée. Peut-être que si elle avait été, je ne sais pas, dans la maternelle ou à l'école. Donc, c'est tout à fait possible. Effectivement, on a observé pendant la période de confinement des gens qui ont décrit plus de symptômes aux pollines de bouleaux, mais en même temps, on a observé le fait de porter des masques a entraîné une diminution. Il y a un certain nombre de patients allergiques qui vous ont très bien décrit qu'ils ont eu beaucoup moins de symptômes nasaux ou bronchiques grâce au port de masque. Tu nous as dit qu'il y avait une augmentation prévisible considérable, spectaculaire même, des allergies respiratoires et qu'on pouvait s'attendre à ce que la moitié de la population quasiment soit allergique, respiratoire. Quelle est l'explication ? On parle du réchauffement climatique, par exemple pour l'ambroisie, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut affirmer, ça ? Alors, c'est un peu compliqué l'histoire du réchauffement climatique. Alors, ce qu'on sait, c'est que le réchauffement climatique, en tout cas sur les pollens, à certains endroits, a fait augmenter le nombre de pollens, a fait allonger la saison pollinique. Par exemple, si on prend Nantes, on observe une augmentation des concentrations de pollens de la saison pollinique. Si on prend Strasbourg, ça n'a pas augmenté. L'augmentation, la saison pollinique a toujours à peu près la même durée et les grains de pollen sont toujours les mêmes. Ça n'a pas bougé en 20 ans. On a un recueil si on prend le recul sur 20 ans. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'on pense que les allergies vont augmenter ? Puisqu'en fait, on sait que si deux parents sont allergiques à la même chose, il y a 80 % de chances que dans leur descendance, il y ait une allergie. Par exemple, deux parents qui ont le rhume des foins, qui sont allergiques aux pollens de graminé, il y a 8 chances sur 10 que dans leur descendance, il y ait quelqu'un qui ait une allergie. Et donc, comme la part héréditaire est très forte et que les allergiques vont se croiser entre allergiques, ils vont faire des petits allergiques. Et donc, il y a beaucoup de chances pour que la fréquence… Alors, je parle des gens… Oui, des allergiques, non seulement… Alors, les atopiques, c'est ceux qui fabriquent des anticorps de l'allergie, mais les allergiques, ceux qui ont des symptômes, c'est-à-dire de l'as, de l'arinite, de la conjonctivite, on pense que ça va augmenter et qu'on va se retrouver bientôt, peut-être dans 20 ou 30 ans, à 50 % de la population française. Merci beaucoup. Le temps passe. Il y avait eu d'autres questions, mais on ne peut pas toutes les traiter. Et donc, un très grand merci, Frédéric. On va passer maintenant à l'exposé de Thierry Chinet sur la pollution. Thierry, tu as la parole. Merci. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à rapporter sur ce topo. Donc, déjà, de quoi parle-t-on ? On va parler de pollution de l'air lorsqu'il y a une substance étrangère, une variation importante de la proportion des constituants de l'air qui est susceptible de provoquer un effet nuisible sur la santé, mais pas seulement sur la santé humaine, compte tenu des connaissances scientifiques du moment, ou de créer une gêne. Ça, c'est la définition du Conseil de l'Europe. Et il faut distinguer d'emblée ce qui est la pollution atmosphérique, ou pollution extérieure, et la pollution domestique ou intérieure, dont le professeur De Blais vient de vous parler. Il faut savoir que les adultes passent en moyenne 80 % du temps à l'intérieur de locaux. Pour les enfants, c'est un peu plus de temps à l'extérieur. Diapositive suivante. Alors, si on regarde la pollution extérieure, on va distinguer les polluants primaires et secondaires. Les polluants primaires sont directement issus des sources de pollution sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Il y a les oxydes d'azote. Il y a toute une série de particules qu'on va appeler PM, c'est-à-dire la matière particulière en anglais. 10 pour inférieur à 10 microns de diamètre, 2,5 pour inférieur à 2,5 microns de diamètre, 0,1 pour les nanoparticules. Et ce que vous avez sur la partie droite de la diapositive, c'est une coupe d'un cheveu, et vous avez les particules de 10 microns qui sont en bleu, et vous voyez les tout petits points rouges sur les particules bleues qui sont les particules de 2,5 microns. Et là, on ne peut pas représenter les nanoparticules qui sont trop petites. Donc, vous voyez la taille de ces particules. À côté, c'est du sable, des grains de sable. Puis, il y a aussi les oxydes de soufre, les composés organiques volatiles dont on a parlé, les monoxydes de carbone et d'autres éléments. Diapositive suivante. Puis, vous avez les polluants secondaires qui sont formés à partir des polluants primaires, en général avec une réaction chimique, une photo-oxydation, par exemple, pour la genèse de l'ozone, surtout lorsqu'il y a du soleil, qui est un cofacteur de la genèse de ce polluant secondaire. Puis, il y en a d'autres, les aérosols acides, etc. Diapositive suivante. Alors, les principales sources, je crois que tout le monde les connaît. Ça dépend évidemment des polluants que l'on considère, mais c'est avant tout tout ce qui est combustion, et notamment les transports routiers, mais également aériens, etc. Les rejets industriels, l'agriculture, mais aussi la mine, etc. Enfin, il y a beaucoup d'autres facteurs. Puis, il y a aussi des sources naturelles, qui, par exemple, les orages, peuvent contribuer à la pollution. Alors, qu'est-ce qui est établi ? Parce qu'on va aller assez rapidement. Évidemment, les principaux polluants en ville, ce sont les particules, l'ozone, les oxydes d'azote, les dioxydes de soufre, qui entrent dans les cibles des indices, comme l'indice Atmo. On sait également que la pollution atmosphérique augmente les risques de décompensation d'asthme, d'exacerbation de bronchopneumopathie chronique obstructive, d'infection respiratoire, pneumonie, bronchite, de cancer bronchique, d'exacerbation de fibrose pulmonaire, de mortalité, et aussi que la pollution atmosphérique ralentit la croissance pulmonaire chez l'enfant. On sait aussi que l'exposition chronique à la pollution est bien plus dangereuse que les pics de pollution, dont on parle plus dans les médias. Les mécanismes en cause, c'est essentiellement de l'oxydation intense qui entraîne une réponse inflammatoire, non seulement au niveau du poumon, mais également dans l'organisme. Diapositive suivante. Donc, il y a des groupes qui sont particulièrement à risque. Ce sont les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, les malades qui sont atteints de pathologies respiratoires chroniques, de pathologies cardiaques chroniques. Et c'est important de savoir si on fait partie d'un groupe à risque, parce que si on fait partie d'un groupe à risque, on doit être particulièrement sensibilisé à la pollution, se tenir informé de la pollution. Il faut en parler avec son médecin traitant, son pneumologue, ou d'autres spécialistes impliqués dans la prise en charge. Et puis, de connaître les mesures à prendre, notamment lorsqu'il y a des pics de pollution. Diapositive suivante. Alors, juste pour illustrer cela, je voudrais juste vous citer une étude qui a été publiée, je me suis trompé, ce n'est pas dans l'ERJ en 2017, mais dans le New England Journal of Medicine en 2007. C'est une étude clinique qui a été faite chez 60 volontaires qui avaient de l'asthme léger à modérer, qui était en période stable depuis au moins un mois. Et on leur a demandé de marcher pendant deux heures le matin, entre 10h30 et midi 30, soit le long d'Oxford Street à Londres, qui est une rue particulièrement polluée avec une exposition particulière intense, ou bien dans Hyde Park, et de le faire soit à l'un, soit à l'autre, puis ensuite, trois semaines plus tard, dans de l'autre trajet, dans un ordre tiré au sort, et puis en dehors des jours de pluie, pendant des jours de semaine, sur des parcours de 6 km, sur des chemins préétablis, avec un repos de 15 minutes toutes les demi-heures. Diapositive suivante. Cette étude a montré que chez ces asthmatiques qui avaient un asthme léger à modérer, deux heures de marche tranquille, dans une rue polluée, entraînent une réduction significative de la fonction pulmonaire, sans d'ailleurs forcément des manifestations cliniques, contrairement à la même marche de deux heures dans un parc proche. Et on a pu montrer également que chez ces patients atteints d'asthme modéré, il y avait une réponse inflammatoire lorsqu'ils marchaient dans Oxford Street par rapport à Hyde Park. Donc vous voyez que finalement, le fait de marcher simplement deux heures dans une rue polluée a un impact sur la fonction respiratoire lorsqu'on est asthmatique. Diapositive suivante. Alors, comment se protéger contre les effets délétères de la pollution ? Bien d'abord, il faut se tenir informé de ces niveaux de pollution. Et là, on a beaucoup de sources d'informations potentielles. Il y a les panneaux urbains que vous connaissez, il y a des alertes qu'on peut obtenir sur Internet, il y a aussi des applications smartphone avec même des capteurs individuels qui peuvent nous renseigner sur notre niveau individuel de pollution. En ville, il faut éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, autant que possible. Lorsqu'on habite en ville, si possible, évidemment, habiter à un étage élevé à distance des grands axes routiers. La question est souvent posée de l'utilisation des masques, mais actuellement, il n'y a pas de démonstration formelle que le port de masques permet de diminuer l'exposition à la pollution. Ceci dit, il y a des études qui suggèrent que ça pourrait bien être le cas. Et puis, il faut s'interroger sur le fait de faire partie d'un groupe à risque ou pas. Diapositive suivante. Et donc, s'il y a des pics de pollution, eh bien, il faut réduire ces activités physiques et sportives intenses au moment des pics. Lorsque le pic est un pic de pollution à l'ozone, alors ça, comme il faut de l'ensoleillement pour que l'ozone se forme, qui est un polluant secondaire, eh bien, on peut maintenir ces activités le matin ou même à l'intérieur des locaux puisque les concentrations d'ozone y sont réduites. Il faut évidemment limiter les déplacements aux abords des axes routiers chargés. Évidemment, encore une fois, il faut renforcer ces mesures chez les personnes à risque et les personnes qui prennent un traitement pour une pathologie respiratoire chronique doivent suivre particulièrement leur prescription, se munir lors des sorties des médicaments de secours, en particulier, c'est le cas des asthmatiques, consulter s'il y a des symptômes. Et puis, si on reste chez soi, il faut faire attention à la pollution intérieure. Diapositive suivante. Et justement, on a parlé tout à l'heure avec le professeur De Blythe de la pollution intérieure. Il faut éviter tout ce qui est combustion à l'intérieur, notamment le tabac, l'encens, la cuisine au gaz, les cheminées ouvertes, assurer une bonne ventilation, une bonne aération des locaux, même en cas de pollution. Détruire les moisissures en utilisant de l'eau de Javel, aérer après le ménage de bricolage, utiliser des chiffons humides ou en microfils pour la poussière pour éviter de la remettre en suspension, éviter les bombes aérosols et utiliser des produits naturels. On l'a vu tout à l'heure avec un certain nombre d'exemples. Lorsqu'on installe un nouveau meuble, par exemple, il faut bien aérer la pièce pendant plusieurs jours parce que ça libère un certain nombre de produits chimiques potentiellement toxiques. Et là encore, on peut s'interroger sur les purificateurs d'air qui sont commercialisés et actuellement, il n'y a pas de démonstration formelle là non plus. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, il est important de connaître les effets délétères de la pollution atmosphérique sur sa santé, la santé en général, mais aussi sa santé, parce qu'il faut déterminer si on fait partie d'un groupe à risque, un groupe pour lequel la pollution atmosphérique a des effets plus délétères, se tenir informé de son niveau individuel d'exposition à la pollution atmosphérique. On l'a vu, ce n'est pas la même chose en fonction de la ville et même à l'intérieur d'une ville, d'un quartier à l'autre ou d'une rue à l'autre, réduire son niveau d'exposition individuelle. Il faut savoir que l'exercice physique reste bénéfique en milieu urbain, sauf en cas de pic de pollution dans les zones très polluées, suivre les conseils sanitaires en cas de pic de pollution et surtout ne pas négliger la pollution intérieure. Je vous remercie. Un grand merci, Thierry, pour cet exposé complet. Donc, on va avoir des questions. Notamment, la première question est une question de Marie qui pose la question de l'ouverture des fenêtres. combien de temps faut-il ouvrir ces fenêtres ? L'air du dehors est aussi pollué et donc, comment on peut assainir l'air ambiant si dehors, c'est aussi pollué ? Encore une fois, il est important d'aérer. Ça va de soi. Évidemment, il faut aérer de manière suffisante. Ça dépend évidemment de la taille de la pièce, ça dépend du nombre de fenêtres, mais enfin, plusieurs dizaines de minutes, c'est certainement ce qu'il faut faire. Et l'air pollué à l'extérieur ne pose pas le même problème. C'est-à-dire que, en fait, les polluants primaires rentrent effectivement à l'intérieur de la maison, mais elles représentent une moindre toxicité que les polluants intérieurs. Les polluants secondaires rentrent moins, comme l'ozone, rentrent moins à l'intérieur des bâtiments. Donc, de toute façon, il est recommandé d'aérer même lorsque il y a une pollution extérieure, même un pic de pollution. Il faut aérer, la pollution intérieure est extrêmement néfaste. Tu as évoqué les épurateurs d'air et donc, est-ce qu'il y a des éléments pour dire que c'est intéressant, j'ai quelqu'un qui a, par exemple, un asthme sévère, d'utiliser un épurateur d'air à domicile ? Alors, on commence à voir apparaître un certain nombre de données cliniques qui suggèrent que les purificateurs d'air, en tout cas, un certain nombre d'entre eux, parce qu'il y en a maintenant beaucoup et ils ne se valent pas tous, mais un certain nombre d'entre eux pourrait avoir effectivement un effet bénéfique en réduisant l'exposition. Parce que ce qui nous intéresse, c'est à la fois de réduire l'exposition à un certain nombre d'agents polluants, mais également, surtout, de voir la traduction clinique. Et c'est ça qui nous importe et c'est pour ça qu'on a besoin d'études. Il y a Elisabeth qui nous dit qu'on nous recommande les transports en commun. Or, les transports en commun, le métro, par exemple, est particulièrement pollué. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire ? C'est tout à fait exact que les niveaux d'un certain nombre de particules sont élevés dans le métro et c'est effectivement un vrai problème et il y a un certain nombre de débats sur la nécessité de mieux ventiler les stations de métro. Alors, je parle de Paris. Néanmoins, bien sûr, on ne passe pas beaucoup de temps dans le métro en règle générale. Et puis, d'autre part, la pollution, si j'ose dire, dans les axes routiers est au moins équivalente, voire pire. Par exemple, on sait très bien qu'une personne qui attend un feu rouge devant un axe routier fréquenté va avoir des niveaux d'exposition extrêmement élevés. Merci. Encore une dernière question. Est-ce qu'il y a des applications qui peuvent être utilisables pour juger de la pollution et éventuellement sortir ou ne pas sortir ou faire de l'exercice ou pas faire de l'exercice ? Alors, il existe effectivement un certain nombre d'applications qui vont vous permettre de savoir quel est votre niveau d'exposition à la pollution en fonction de l'endroit où vous vous trouvez grâce à la localisation de votre smartphone. Il existe également des capteurs individuels que vous pouvez porter sur vous, des petits capteurs et qui vous permettent également de mesurer ces taux de polluants. Et donc, ça vous permet de savoir exactement à quoi vous êtes exposé, de choisir finalement votre trajet, de choisir ce que vous voulez faire, faire du sport ou marcher. ça peut vous aider à améliorer le niveau d'exposition aux polluants. Donc, ça existe tout à fait. Ok, il y a une question qui vient d'arriver sur le fait de vivre dans une zone minière, production de gravier à partir de roches. Est-ce que ça peut impacter la santé respiratoire des gens qui vivent aux alentours de cette zone ? Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, les mines peuvent effectivement générer une pollution particulière qui reste relativement localisée autour de la mine, mais qui peut néanmoins avoir un impact. Tout à fait. Et puis, il y a un participant qui signale que l'eau de Javel est un produit hautement toxique. On ne peut qu'aller dans ce sens-là et il faut éviter d'inhaler des vapeurs qui viennent de l'eau de Javel. Absolument, c'était l'eau de Javel pour traiter les moisissures. Attention, ce n'est pas... D'accord. OK. Écoute, merci beaucoup pour cette discussion. On va passer à l'exposé suivant qui va nous être fait par Claire Andréjac sur asthmévirus. Claire, à toi la parole. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour l'invitation. Donc, on va parler d'asthmévirus et sur la toute fin, je ferai une petite parenthèse sur asthmé, agent infectieux de manière, on va dire, un peu plus globale parce que c'est des... Enfin, c'est vraiment une histoire et c'est une intrication qui se fait dès le début de la vie. Donc, d'abord, on va parler d'asthmévirus, une histoire qui commence dès l'enfance et beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu dire que, ben voilà, les bronchiolites répétées, c'était l'équivalent d'un asthme du nourrisson et donc, très clairement, les infections AVRS et les rhinovirus sont en tout cas la première cause dans l'enfance de sifflement. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est de l'asthme, mais c'est la cause la plus fréquente pour avoir des enfants qui sifflent. Il y a eu des corps très intéressants, notamment celle que je vous présente qui a concerné plus de 90 000 enfants, des enfants qui ont été suivis de la naissance jusqu'à 5 ans et demi, donc étaient nés entre 95 et 2000. Et vous voyez, ils ont quand même été très larges puisque c'est un quart de la population, un quart des enfants du Tennessee qui ont été inclus dans la cohorte. Et ils se sont aperçus en tout cas que les enfants qui naissaient à peu près 4 mois avant le pic hivernal, donc finalement, qui se retrouvaient vers l'âge de 4 mois au pic hivernal, souvent des enfants qui n'avaient à ce moment-là plus d'allaitement, peut-être plus de protection anticorps maternelle, ils avaient une augmentation de risque de 29 % de développement d'anassem ultérieure. Au moment de ce pic hivernal, c'est au moment où se baladent tous les virus, rhinovirus, VRS, etc. Et globalement, quand ils regardaient sur l'ensemble de la cohorte, on doublait le risque d'avoir un asthme de l'enfant chez les enfants qui avaient une bronchiolite. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un des deux virus qui ressortait et ce n'était pas celui qu'on associe le plus souvent à la bronchiolite, c'est le rhinovirus. Donc lorsque, dans cette cohorte, les enfants qui avaient fait des infections sévères à rhinovirus, donc ils avaient poussé à l'hôpital, qui avaient fait des bronchiolites à rhinovirus, avaient plus de risques que les autres enfants de développer un asthme. Et finalement, on a l'impression qu'il y avait un impact différent du type de virus. Donc il y a un lien, en tout cas, puisqu'on a un risque qui ne semble pas être le même en fonction du type d'infection virale, du moment où cette infection virale survient dans l'enfance. Donc il y a quelque chose qui relie les deux déjà sur ces premières données. Diapositive suivante. Alors, ce qu'on ne sait pas, finalement, quand on est là, est-ce que c'est le virus qui est responsable ? Est-ce qu'on a finalement un terrain génétique qui favorise l'un et l'autre ? Est-ce qu'on répond de la même manière à l'infection virale selon son terrain génétique ? Et est-ce que ce terrain génétique va favoriser ou pas de l'asthme ? Et donc, il y a une petite étude intéressante sur des jumeaux. Et donc, sur ces jumeaux, ils prenaient les jumeaux, ceux qui avaient été hospitalisés pour bronchiolite sévère, et où il y avait un jumeau pour bronchiolite sévère et un jumeau qui n'était pas hospitalisé pour bronchiolite sévère, donc qui faisait l'infection virale mais qui n'allait pas. Ils les ont suivis, vous voyez, comme sur un temps relativement long. Et en fait, il n'y a pas eu de risque de survenue d'asthme. Donc finalement, on va dire un terrain génétique identique, c'est des vrais jumeaux. Ce n'est pas forcément celui qui avait fait la bronchiolite sévère qui allait plus déclencher un asthme que l'autre. Donc, il y a probablement un rôle quand même du terrain génétique et pas seulement de l'infection virale. Alors, probablement, quand on regarde finalement l'ensemble des données, on a l'impression que le virus favorise quelque chose, mais que peut-être il y a une pathologie, un terrain sous-jacent qui favorise l'asthme et qui ferait que les bronchiolites seraient plus cellules. C'est-à-dire que les enfants qui arrivent pour bronchiolite qui sont hospitalisés qui sifflent, peut-être qu'ils ont déjà un terrain atopique d'asthme et que simplement sur ce terrain atopique, l'infection virale est plus sévère. Donc, ce n'est pas facile de faire la part des choses. Les deux sont fortement liés et clairement fortement liés puisque la manière dont on va répondre à l'infection, c'est aussi, ça part sur les mêmes types, on va dire, globalement de cellules, même catégorie de cellules que la manière dont on va répondre aux allergènes. Sauf qu'on va basculer à en produire plus ou pas de cellules lymphocytaires T soit pour répondre à l'infection soit pour répondre à l'allergène. Et donc, on peut avoir un déséquilibre d'un côté ou de l'autre qui fait qu'on va plus ou moins bien répondre soit vis-à-vis des allergènes et avoir de l'asthme soit vis-à-vis de la réponse antivirale. Et peut-être que chez les patients qui ont déjà un asthme sous-jacent, ils ont une réponse antivirale plutôt diminuée parce qu'ils ont déjà finalement tous leurs soldats T qui sont plutôt pour répondre vis-à-vis des allergènes. Donc, il y a plusieurs hypothèses et c'est là où je voulais un petit peu rebondir sur le lien qui est très fort entre l'asthme et les agents infectieux et pas spécifiquement que les virus. C'est que très clairement, on a des vues en suivant là encore des cohortes d'enfants qu'un certain nombre d'enfants en fonction du type d'exposition qu'ils vont avoir dans leur plus jeune âge donc plutôt autant que nourrissant en tout cas dans leur première année de vie va influencer sur la survenue dans le futur d'un asthme. Et on voit très bien par exemple que les enfants par exemple qui vivent à la campagne en milieu fermé il y a eu des grosses études donc des cohortes que je ne l'ai pas présenté là mais qui ont suivi ces enfants et que par rapport à des enfants qui ont vécu en ville qui ont été moins en contact des animaux qui traînent un certain nombre d'agents infectieux pas forcément graves il y a plein de choses autour qui sont exposés très tôt à ces agents et bien visiblement vont développer moins d'asthme que ceux qui ne vont pas être exposés comme on peut voir que les grandes fratries quand un enfant naît où il a beaucoup de frères et soeurs ou des animaux au domicile et bien il va moins développer d'asthme que l'enfant qui est isolé etc qui sera moins en contact des virus dès l'enfance donc il y a beaucoup de paradoxes mais il y a une théorie qui est une théorie hygiéniste qui a tendance à dire aussi qu'à vouloir aseptiser complètement l'environnement on risque aussi de favoriser de l'asthme donc certes il y a un rôle des virus dans la survenue de l'asthme mais il y a aussi un rôle de l'asthme donc diapositive suivante dans l'aggravation des infections virales et on a finalement un cercle vicieux donc il faut vraiment faire attention c'est à dire que clairement l'infection virale peut favoriser l'asthme mais aussi cette infection virale peut déséquilibrer un asthme sous-jacent donc ça c'est un point important mais de l'autre côté l'asthme va faire qu'on va probablement répondre moins bien aux infections et qu'on peut faire des infections plus sévères parce qu'on est asthmatique et donc on aura une réponse antivirale qui va être un peu affaiblie diapositive suivante alors je ne pouvais pas parler d'asthme et virus sans parler d'asthme et de Covid-19 alors finalement par rapport à ce qu'on a vu sur VRS et rhinovirus on n'a pas l'impression que l'asthme et Covid-19 se soient si mal passés on n'a pas de sur-risque de forme sévère les asthmatiques ne sont pas sur-représentées chez les patients hospitalisés chez les patients qui vont en réanimation chez les patients qui décèdent et finalement les asthmatiques concernées sont souvent des asthmatiques qui ont d'autres comorbidités qui ont des asthmes sévères très compliquées et finalement l'asthmatique classique ne semble pas en tout cas sur l'infection à Covid-19 sur-risque très important ce qui peut l'exposer c'est si régulièrement par exemple il a une corticothérapie par voie orale il peut potentiellement avoir un peu plus de risque de faire une forme sévère à l'inverse on s'est aperçu que les patients asthmatiques sous corticothérapie inhalée ce que les gens avaient peur d'ailleurs quand on a eu les alertes par rapport aux anti-inflammatoires et bien ces patients-là avec un asthme équilibré n'allaient pas plus à l'hôpital ils n'avaient pas plus de forme grave on s'est même demandé si la corticothérapie inhalée ne pouvait pas être protractive d'une forme sévère alors après c'est difficile de faire la part des choses il y a des études qui s'y intéressent ce qu'on peut en tout cas dire c'est qu'un asthme équilibré c'est une bonne protection pour éviter une forme sévère d'asthme et puis très clairement au jour d'aujourd'hui nos asthmatiques sur les derniers mois ils ont fait moins d'exacerbations probablement aussi parce qu'ils ont fait moins d'infections virales grâce aux gestes barrières puisqu'on a bien vu gestes barrières et bien il n'y a quasiment pas eu de grippe cette année quasiment pas eu de bronchiolite cette année le VRS n'a pas circulé et donc il y a eu moins d'exacerbations d'asthme chez les adultes et chez les enfants et bien on a eu nettement moins de bronchiolites alors c'est l'avenir qui nous dira si sur les enfants qui sont nés finalement pendant l'épidémie COVID qui ont eu les gestes barrières de leur entourage où il y a eu beaucoup moins de circulation du VRS de la grippe est-ce que ces enfants développeront moins d'asthme dans le futur ou pas donc ça il n'y a que l'avenir qui nous le dira et ça nous permettra peut-être de mieux faire la part des choses diapositive suivante donc en tout cas il y a un lien de causalité qui est très complexe il y a des interactions multiples entre asthme et virus très clairement les infections virales peuvent favoriser la survenue d'asthme surtout si elles surviennent précocement dans l'enfance mais en même temps aussi le fait d'être asthmatique et d'avoir l'inflammation liée à l'asthme fait qu'on a une réponse qui pisa part peut-être le COVID risque d'être moins adaptée à l'infection virale donc très clairement ces infections virales vont déséquilibrer l'asthme donc on est vraiment sur un schéma extrêmement complexe donc il faut tout faire en tout cas vis-à-vis du virus pour limiter donc il y a un vrai intérêt des gestes barrières un vrai intérêt de la vaccination dans cette population que ce soit la vaccination anti-COVID que ce soit la vaccination anti-grippe également pour vraiment essayer de limiter les décompensations les exacerbations d'asthme qui vont forcément faire aussi avancer un pas dans la maladie voilà je suis à votre disposition pour les questions un grand merci Claire pour cet exposé qui montre bien la complexité en fait des relations entre asthme et virus asthme et bactéries aussi tu as bien montré les histoires de cette théorie hygiéniste qui est intéressante quelques questions il y a Sophie qui nous demande les impacts à court moyen long terme des virus et des autres décontaminants utilisés pendant toute cette période de pandémie oui c'est compliqué on va dire de répondre de répondre à ça après je pense qu'il y a virusides et virusides c'est à dire l'impact direct par exemple des solutions hydroalcooliques je ne suis pas sûre qu'il y en ait forcément un à moyen ou long terme après les désinfections extrêmement postées que les gens vont vouloir faire ça va aller même dans le sens de la théorie hygiéniste c'est à dire que ça ne va pas détruire que les virus ça va détruire un certain nombre de germes autour de nous et on a besoin de ces germes c'est à dire qu'en fait on a ce qu'on appelle alors c'est quelque chose de compliqué ce qu'on appelle un microbiome on vit entouré de bactéries de virus de champignons et on a un certain nombre de ces bactéries virus champignons qui sont indispensables pour notre bon développement et le fait de traiter énormément on détruit bien sûr les mauvais mais on va aussi détruire une partie des bons et ça pour le coup ça peut avoir un impact dans le futur alors sur les adultes et peut-être aussi sur les enfants et sur le développement de l'asthme ça on verra dans le futur mais il y a probablement un impact à toucher à tous les germes qui nous entourent dont on a besoin et qu'il faut éventuellement respecter donc Frédéric aussi qui évoquait tout à l'heure le rôle des ammoniums quaternaires qui sont peut-être plus utilisés maintenant à domicile que ce n'était le cas avant pour désinfecter et qui risquent éventuellement d'augmenter en fait la fréquence de l'asthme puisqu'on a des allergies aux ammoniums quaternaires on n'a pas d'info là-dessus non j'ai pas trop d'info là-dessus pour le coup Naïma aussi qui pose une question elle dit qu'elle est maman de deux enfants asthmatiques sévères elle aimerait savoir le risque des nouveaux variants sur leur santé alors le risque des nouveaux variants alors bien sûr on apprend tous les jours mais a priori les nouveaux variants sur leur santé ne sont pas plus toxiques que les variants qu'on connaît le variant britannique ou la souche sauvage notamment chez des enfants le plus important pour eux c'est d'avoir un asthme qui soit bien contrôlé ils ne seront pas forcément plus virulents c'est en termes de contagiosité et éventuellement d'inefficacité de la vaccination donc des adultes les entourants ça peut poser problème mais il n'y a pas plus de risques avec ces variants qu'avec le virus classique de la COVID Merci il y a Jacques qui pose la question de la vaccination est-ce qu'elle est sans risque absolument chez les asthmatiques ? La vaccination chez les asthmatiques elle est sans risque il y a eu quelques notions d'effets allergiques graves avec l'AstraZeneca avec un allergène qui maintenant est bien connu qui est à l'EPEG qui globalement est quelque chose de particulier qui concerne pas qui est rarement l'allergène enfin rarement fait partie des allergènes de l'asthmatique et très clairement c'est quelque chose qu'on retrouve dans la consommation courante puisque certaines de ces substances servent pour faire l'enrobage des médicaments sont utilisées par exemple dans les substances qu'on utilise comme laxatives dans le macrogol il y en a dans le PEG qui est bu dans les coloscopies il y en a et c'est un allergène finalement qu'on peut retrouver aussi dans l'industrie alimentaire donc mis à part les patients qui ont fait des chocs anaphylactiques vraiment des réactions allergiques très graves sur un médicament ou avec un aliment il faut faire un bilan allergologique pour les autres il n'y a pas de risque à se faire vacciner en sachant que ce qu'on a vu pardon c'était pas l'astra c'est avec le Pfizer c'est avec les virus les vaccins ARN messager ARN messager tu as terminé ton exposé en disant l'intérêt des gestes barrières d'accord il faut vraiment porter le masque laver les mains garder la distanciation et des vaccinations tu as cité la vaccination Covid et la grippe la question c'est est-ce qu'on a des vaccins qui vont arriver pour les autres virus tu as parlé du rhinovirus par exemple est-ce que ça aurait un sens d'avoir une vaccination contre le rhinovirus contre le VRS parce qu'on a fait des progrès considérables on a vu ça avec le Covid est-ce qu'on peut espérer des progrès sur les vaccinations contre les autres virus alors contrairement à ce qu'on a l'impression on a l'impression que le virus du Covid c'est un virus qui mute beaucoup en fait c'est un virus qui mute très très peu ce qui n'est pas du tout le cas de ses voisins c'est-à-dire que ils sont les rhinovirus le VRS ils ont énormément de mutations donc c'est compliqué de se dire qu'on va réussir à avoir un vaccin qui va permettre entre guillemets d'être universel surtout les rhinovirus et donc pour l'instant je ne suis pas très optimiste sur ce type de vaccination et finalement on a beaucoup de chance avec le SARS-CoV-2 parce que globalement c'est normal qu'un virus bouge il bouge il mute très très peu par rapport aux autres virus d'accord donc a priori sur les autres virus qui peuvent être responsables d'exacerbations pour l'instant ce n'est pas du tout certain qu'on arrive à trouver un vaccin efficace Claire un très grand merci pour cette exposé pour la réponse aux questions posées on va passer maintenant la parole à notre dernier intervenant qui est le docteur Jean Prévost qui est médecin coordinateur au sein du comité Le Souffle 64 et donc c'est un comité départemental et donc vous pouvez retrouver sur tout le territoire des comités régionaux et départementaux qui mettent en place tout au long de l'année des actions d'information et de prévention sur les maladies respiratoires ils ont un rôle important ils sont regroupés au sein du CNMR qui est le comité national de lutte contre les maladies respiratoires n'hésitez pas à vous rendre sur le site sur notre site pour retrouver les coordonnées du comité le plus proche de chez vous et donc je vais passer la parole au docteur Prévost qui va vous présenter les ateliers du souffle des ateliers à destination des enfants asthmatiques et de leurs parents et aussi à destination des asthmatiques adultes c'est un témoignage qui nous a paru important de vous faire partager en cette journée de l'asthme Jean Prévost à vous la parole bonjour à tous donc en route pour les ateliers du souffle c'est un programme donc comme vous l'avez précisé qui s'adresse aux adultes mais aussi aux enfants et à leurs aidants diapo suivante un programme éducatif c'est d'abord une rencontre une rencontre entre un patient le patient et ses aidants et un éducateur thérapeutique c'est une rencontre individuelle où on va s'accorder autour de difficultés quotidiennes et des changements utiles par exemple pour les enfants asthmatiques des changements utiles c'est bien sûr courir plus longtemps sans être gêné savoir gérer son asthme prévenir la crise en agissant vite diapo suivante mais aussi des choses plus intimes ne plus craindre le regard des autres parce qu'on est différent moins s'énerver parce qu'on est malade parler de son asthme sans gêne avec les amis et moins de tension dans la famille et de la confiance de la part des parents tous ces changements vont servir de socle pour décider d'un parcours éducatif adapté cette rencontre elle est fondatrice elle s'appelle le bilan éducatif la diapo suivante au cours de ce parcours on va donc accompagner le patient et chercher à développer des compétences des compétences de sécurité pour mieux gérer l'asthme des compétences d'adaptation pour mieux vivre avec son asthme diapo suivante vous voyez là l'exemple d'un parcours éducatif qu'on propose aux enfants de 6 à 15 ans environ on note qu'il est composé à gauche d'un socle commun dans lequel on trouve le bilan éducatif que j'évoquais au début et un premier atelier qui va s'attacher aux compétences de sécurité comment éviter la survenue d'une crise grave et puis ensuite on proposera des ateliers spécifiques selon les besoins ça peut être un travail sur les facteurs déclenchants et là l'objectif va être de mieux gérer les allergies mais aussi d'améliorer l'environnement intérieur l'air domestique et là il est important de rapporter que de plus en plus souvent on jumelle cet atelier avec la visite à domicile d'un professionnel qu'on appelle un conseiller médical en environnement intérieur car ça va être l'occasion pour la famille de repérer des agresseurs insoupçonnés comme par exemple la présence de moisissures une ventilation du logement insuffisante ou encore des produits d'ambiance ou des produits ménagers qui ne vont pas être aussi anodins qu'on le pensait un autre atelier spécifique c'est savoir parler de son asthme là la cible est d'apprendre aux patients ou à ses aidants à mieux communiquer autour de l'asthme et à lever les malentendus par exemple avec le professeur de gymnastique ou avec l'instituteur un autre atelier c'est l'activité physique évidemment qu'on va proposer aux enfants qui souffrent d'asthme à l'effort il est fréquent que les patients aient un grand besoin de parler des effets secondaires des médicaments et là on va essayer de les dramatiser en particulier la corticothérapie enfin on peut proposer un atelier sur les exercices respiratoires une manière de mieux travailler ces amplitudes respiratoires diapo suivante alors quelques images concrètes des ateliers là par exemple on voit un atelier collectif où la disposition évoque la transmission de connaissances c'est par exemple comme ça qu'on va travailler les mécanismes de la maladie diapo suivante là c'est plutôt un format d'échange et de partage d'expérience c'est ce qu'on va utiliser sur les ateliers savoir parler ou sur les effets secondaires c'est à dire là on va chercher à trouver la bonne attitude la diapo suivante les ateliers vont chercher à être ludiques surtout chez les enfants on va utiliser des outils éducatifs sous forme de jeu la diapo suivante les enfants vont vont essayer d'augmenter leur connaissance sur la maladie la diapo suivante et d'apprendre à prendre plus efficacement leur traitement la diapo suivante s'il est de coutume de reconnaître que l'ETP améliore la qualité de vie des patients nous sommes appliqués dans le programme à essayer d'objectiver l'amélioration clinique que favorise parfois l'ETP on a réparti les enfants inscrits aux ateliers et venus aux urgences en deux groupes un groupe d'enfants qui ne participaient pas aux ateliers qui sont présentés sur le graphique par la courbe bleue et un groupe d'enfants qui ont participé aux ateliers qui sont représentés par la courbe rouge on voit dans les deux cas qu'il y a une baisse de la venue aux urgences après le premier passage aux urgences mais que cette baisse est nettement plus marquée dans le groupe des enfants qui ont participé aux ateliers éducatifs la diapo suivante on a pu aussi montrer une amélioration clinique de l'asthme chez 98% des enfants au moyen en mesurant avant et après l'état clinique de l'enfant au moyen de scores comme le PAQLQ ou l'ACT c'était diapo suivante donc pour conclure j'aimerais rappeler que ces ateliers sont le fruit d'un partenariat un partenariat entre le souffle 64 et le centre hospitalier de Pau qu'ils sont gratuits et ça c'est grâce au financement public fourni par l'ARS mais aussi celui proposé par la fondation du souffle et le comité national ils sont animés par une équipe pluridisciplinaire on vous propose nos coordonnées si vous êtes intéressé par une participation aux ateliers et il me reste à vous remercier de votre attention Merci beaucoup pour cet exposé qui montre bien l'intérêt en fait des ateliers du souffle et à Bruno qui a fait une remarque sur l'interaction à Pau avec les conseillers médicaux de l'environnement intérieur et donc peut-être vous pouvez en parler puis Frédéric qui est toujours avec nous pourrait éventuellement commenter sur les conseillers médicaux de l'environnement intérieur puisque c'est une origine strasbourgeoise Jean une réponse à cette question sur un commentaire sur la relation Bien sûr c'est quelque chose qui est vraiment un luxe pour le programme puisqu'en fait sur une simple prescription au décours du bilan éducatif la famille va avoir la chance d'avoir la visite d'un professionnel à domicile une visite gratuite l'éducateur qui aura fait le bilan éducatif va orienter le centre de la visite parce qu'il va préciser au conseiller médical en environnement s'il y a des allergies s'il a repéré au moment des échanges des choses à discuter des conseils à donner des conseils à donner in situ des conseils spécifiques relatifs à cette famille donc vraiment c'est un partenariat qui est très important Frédéric a un commentaire je suis ravi d'entendre ça parce que ça me fait très plaisir oui c'est une vieille affaire les conseillers médicaux en environnement intérieur c'est 1991 le début et là on espère qu'en septembre il y a une députée qui a déposé un projet de loi pour que les conseillers médicaux en environnement intérieur soient remboursés par la sécurité sociale et donc on croise les doigts on travaille pour qu'il y ait une petite parce que c'est donc l'Assemblée nationale quand on n'est pas la majorité on a des toutes petites des petits espaces pour déposer des projets de loi et donc on espère comme on est en fin de mandature que les choses se passent voilà et donc j'aimerais bien enfin après 30 ans pour ma fin de carrière qu'enfin les conseillers médicaux en environnement intérieur soient remboursés voilà ça serait vraiment bien j'avais cru comprendre que ces visites pouvaient être gratuites si les conseillers médicaux dépendaient d'une structure publique alors oui la grande majorité l'énorme enfin même partout en France c'est quasiment toujours gratuit alors ça peut dépendre des hôpitaux ça peut dépendre des laboratoires des villes ça peut dépendre il y en a qui dépendent d'associations et il y a aussi effectivement des prestataires nos collègues enfin nos collègues les personnes les laboratoires prestataires qui installent l'oxygène ont aussi un certain nombre ont maintenant on a formé des conseillers en environnement intérieur et donc qui peuvent se rendre au domicile de patients asthmatiques voilà mais enfin toujours est-il que c'est toujours quand même très précaire et on a quand même des données scientifiques qui montrent l'efficacité à la fois clinique mais l'efficacité en termes de le coût efficacité et donc ça maintenant il y a une étude qui a été faite par Rennes par l'école des hautes études en santé publique à Rennes qui a montré que l'efficacité des conseillers en environnement intérieur donc là maintenant tous les voyants sont au vert voilà il faudrait vraiment qu'on y arrive d'accord un grand merci une autre question c'est l'interface éventuellement parce que la vie de l'asthmatique n'est pas un long fleuve tranquille et donc l'interface entre l'atelier du souffle et puis les urgences parce qu'il peut venir aux urgences et donc peut-être que c'est important à ce moment-là de reprendre l'aspect éducatif est-ce que vous avez une interface avec les urgences oui mais comme on a on a la chance d'avoir un partenariat bien scellé avec le service de pédiatrie au moment où la famille et l'enfant vont passer aux urgences on va les informer que quelqu'un des ateliers du souffle va les contacter pour leur proposer cette démarche et donc il y a peu d'enfants qui passent au travers des mailles du filet par ce fait et c'est un moment évidemment assez propice pour l'adhésion de la famille parce qu'elle est quand même sous le choc d'un incident un peu embêtant et ils sont angoissants donc ça peut effectivement participer à une amélioration de l'observance parce qu'il faut que les gens viennent et donc c'est un peu contraignant mais c'est sûr que ça peut favoriser la présence aux ateliers du souffle alors l'éducation thérapeutique de toute façon reste une démarche on va dire assez engageante parce que même si on a un partenariat assez rodé comme ça je dirais que 30 à 40% des gens qui sont inscrits déclinent l'offre voilà et avec le temps qui passe c'est l'occasion pour nous de voir que des familles qui ont décliné la première proposition vont adhérer plus loin au moment où ils auront certainement avancé leurs réflexions ils seront peut-être sortis d'un certain déni ils seront plus à même de s'engager dans cette démarche il faut du temps c'est pas toujours à la première fois que ça se passe c'est que ça s'enclenche que le jeu se passe est-ce que vous utilisez des systèmes numériques de rappel c'est mon côté geek un peu des systèmes numériques de rappel de prise de médicaments des choses comme ça un robot qui a été même proposé pour les enfants on n'a pas ça on n'utilise pas ça j'avais une autre question sur la musique je me souviens qu'il y avait des ateliers avec l'harmonica que l'harmonica est une bonne façon de rééduquer un peu le souffle est-ce que vous utilisez ça un petit peu ou pas du tout on a eu l'occasion de faire ça une fois j'avais un ami qui est musicien professionnel et il était venu pour animer un atelier avec des instruments avant avec des flûtes pour essayer justement de travailler la longueur du souffle les amplitudes respiratoires de manière un peu ludique c'est quelque chose qui peut être intéressant c'est pas forcément facile à organiser il faut un lieu adapté je suis d'accord c'est une autre approche qui peut être un peu merci beaucoup on a un peu de temps il est 19h15 on a encore une quinzaine de minutes et donc on va pouvoir éventuellement reprendre des questions qu'on n'a pas pu traiter antérieurement puisque nos intervenants sont toujours présents et donc il y avait une question peut-être pour Thierry sur les capteurs individuels est-ce qu'ils sont commercialisés hors de la France et quelles sont les sociétés qui les commercialisent donc sans faire de publicité alors effectivement il existe des il existe effectivement des sociétés commerciales qui vendent des capteurs individuels il y en a par exemple une française mais il y en a d'autres et on peut tout à fait trouver sur internet moyen d'acheter ces capteurs individuels tout à fait alors je vais quand même donner le nom puisqu'elle est française elle s'appelle Plume et donc vous pouvez tout à fait voilà mais il y en a d'autres aussi donc vous trouverez ça sur internet il n'y a pas de problème sur internet on trouve aussi des capteurs d'origine chinoise qui ne sont pas forcément qui ne sont pas chers mais qui ne sont pas forcément d'une fiabilité extraordinaire tu es d'accord absolument tout à fait j'ai une autre question sur Bonjour nous habitons près de la forêt est-ce qu'il y a un impact sur l'asthme sévère de ma fille peut-être Frédéric pour répondre à la question oui alors est-ce que la forêt a un impact ça dépend c'est-à-dire que si effectivement il y a une sensibilisation forte vis-à-vis des pollens effectivement donc qui dit forêt il doit y avoir une prairie qui n'est pas très très loin ça c'est le premier point deuxième point il y a effectivement les pollens d'arbres alors je ne sais pas d'où est-ce qu'elle peut habiter mais si c'est dans le nord de la France c'est-à-dire au-dessus de la Loire ça peut être ça peut être le frêne ça peut être le pollen de bouleau ça peut être l'aulne et enfin le troisième élément ce sont les moisissures parce qu'effectivement dans les forêts il peut y avoir pas mal d'humidité et donc ça peut aussi il peut y avoir comme ça des symptômes qui sont des les patients vous racontent oui je me suis promené en forêt d'un seul coup j'ai eu une gêne respiratoire voilà donc c'est effectivement la proximité de forêt peut-être un facteur effectivement l'humidité alors si la maison est vraiment au bord de la forêt alors à ce moment-là ça peut être la maison qui soit humide et donc ce sont des moisissures à l'intérieur de la maison merci pour cette réponse il y avait une autre question sur les allergies à la prise de sulfite qui pourrait provoquer des crises d'asthme parce que c'est connu dans le milieu médical alors oui alors l'asthme aux sulfites alors effectivement ça a été décrit ça a été beaucoup décrit dans les années 70-80 alors effectivement moi j'ai fait énormément de tests de provocation aux sulfites et je dois en avoir sur peut-être 500 je dois en avoir deux positifs tu vois donc c'est quelque chose qui est c'est pas facile il faut savoir que les asthmatiques et particulièrement ceux qui ont une polypose nasocynusienne font facilement lorsqu'ils boivent de l'alcool vont avoir une rhinorée ou peuvent avoir une sensation de gêne respiratoire et ça c'est très développé les Fernand Vidal font plus facilement des gènes vis-à-vis de l'alcool alors l'alcool c'est un vasodilatateur alors on peut penser qu'il va y avoir des phénomènes de vasodilatation les vraies allergies à l'alcool et au vin il y a quelques cas de gens qui ont des IGE vis-à-vis du vin mais c'est excessivement rare alors il peut y avoir aussi des allergènes qu'on appelle les LTP qui peuvent un peu intervenir de façon anecdotique là c'est des histoires de chasse d'allergologues par exemple on a démontré que les grands consommateurs de cannabis se sensibilisent à OILTP c'est LTP on le retrouve dans le champagne on va le retrouver dans le vin et ils vont faire des allergies vis-à-vis des vins ou des bières voilà mais autrement les sulfites en eux-mêmes c'est très compliqué de faire le diagnostic et surtout les régimes sans sulfites c'est pas drôle du tout c'est pas terrible quasiment toute la journée donc c'est enfin tous les jours plutôt donc c'est pas avant de poser le diagnostic il faut vraiment être certain des choses mais en tout cas il faut faire un test de provocation sulfite pour le démontrer ok j'ai pas mal de questions encore sur les allergies il y a une question sur pourquoi la désensibilisation c'est une question de Morgane est-elle déconseillée quand on a eu un mélanome alors il y a effectivement la désensibilisation c'est pas le fait d'avoir un mélanome c'est-à-dire que si on a un mélanome qui est bien stabilisé enfin je veux dire qui est bien traité bien stabilisé effectivement on peut envisager la désensibilisation j'en profite pour dire la même chose pour les maladies auto-immunes une maladie une collagénose ce n'est pas ce n'est plus une contre-indication à la désensibilisation mais effectivement il faut que les choses soient stabilisées qu'on ait l'impression que la maladie est bien stabilisée on peut envisager une désensibilisation voilà donc ce n'est pas le mélanome en soi c'est le fait une maladie dysmythotique qui va être non équilibrée effectivement non stabilisée effectivement là c'est une contre-indication ok merci on a encore un cas un peu particulier c'est Hassan qui nous dit qu'en fait il a un asthme sévère qui est traité par une quanticothérapie inhalée depuis pas mal d'années et qui a développé en fait une corioretinopathie donc qui n'est pas une maladie extrêmement fréquente mais qui est normalement une contre-indication à la corticothérapie et donc il se retrouve dans un dilemme parce qu'il y a son asthme sévère qui justifie une corticothérapie mais son ophtalmologue il lui dit non non il ne faut surtout pas prendre de corticoïdes comment se sortir de cette situation alors effectivement ça fait partie c'est très gênant moi j'ai déjà eu quelques patients comme ça en plus c'est vraiment une corioretinique qui a l'air sévère il dit bien qu'elle est sévère c'est ça et donc effectivement là il faut faire très attention avec les corticoïdes alors pour ça s'il a un asthme s'il a un asthme sévère les biothérapies sont véritablement une bonne indication dans ces cas-là puisque s'il est très gêné si les corticoïdes ne peuvent pas être utilisés il faut essayer de faire appel aux biothérapies peut-être dire un petit peu plus ce que c'est que les biothérapies alors les biothérapies en fait ce sont des médicaments qui la première biothérapie ce sont des anticorps alors il y a certaines qui sont anti-cytokines comme je le disais lors de mon exposé si vous voulez les cytokines ou les interleukines c'est un peu le langage des cellules entre elles et par exemple vous avez l'interleukine 5 qui est une cytokine qui va être sécrétée qui va attirer les éosinophiles sur les lieux du combat autrement dit au niveau des bronches et puis la première biothérapie c'est une anti-IGE l'IGE c'est l'anticorps donc c'est une protéine c'est un anticorps vis-à-vis c'est l'anticorps de l'allergie c'est-à-dire que c'est l'activation de l'IGE qui fait que vous allez avoir le nez qui coule les yeux qui piquent avoir de l'asthme et donc la première biothérapie c'était des anticorps anti-IGE c'est ce qu'on appelle le XOLER et donc maintenant on a plus de 21 ans de recul même plus et ces biothérapies permettent justement pour les asthmes sévères d'aller mieux donc on diminue leur ça permet aux patients de diminuer leur dose de corticoïdes et donc d'éviter tous les effets secondaires de la corticothérapie donc on a eu d'abord les anti-IGE puis les anti-L5 et puis on a eu un autre qu'on appelle le dupilumab qui est un anti-L13 un anti-L4 pareil donc interleukine c'est le langage des cellules et finalement dans ces asthmes allergiques ou de ces asthmes avec des éosinophiles il y a la mise en jeu de l'IL-4 et l'IL-13 donc on a des anticorps anti-L13 anti-L4 et ça marche très bien dans l'asthme ça marche dans la polypose nasocinusienne ça marche dans l'eczéma également une question justement sur la biothérapie est-ce qu'on peut désensibiliser sous XOLER ? on peut désensibiliser sous XOLER par exemple moi j'ai le alors on est complètement hors AMM il faut repréciser l'AMM donc l'AMM c'est finalement la loi on peut utiliser un médicament un médecin a le droit d'utiliser un médicament selon son AMM son autorisation de mission le marché c'est-à-dire que le XOLER par exemple est recommandé dans l'asthme sévère où toutes les biothérapies que j'ai citées sont utilisées pour les asthmes sévères mais effectivement dans des cas tout à fait particuliers de gens qui ont des allergies alimentaires très sévères par exemple j'ai des patients qui ont des allergies à l'arachide très sévères pour lesquels on ne peut pas envisager une désensibilisation c'est-à-dire une induction de tolérance c'est-à-dire leur faire prendre des petites doses d'arachide jusqu'à ce qu'ils les tolèrent donc on est obligé de faire pendant un an du XOLER par exemple et au bout d'un an on fait de nouveau un test de provocation à l'arachide on voit à quelle dose ils réagissent et là on débute la désensibilisation l'induction de tolérance à l'arachide et j'ai ça avec d'autres j'ai eu ça par exemple avec la feta ça semble tout à fait anecdotique par exemple la feta on se dit finalement la feta on n'en mange pas beaucoup mais si la feta est partout dans l'alimentation industrielle il y a énormément de feta et donc des gens qui font des chocs anaphylactiques à la feta et qui réagissent pour des toutes petites doses on est obligé de faire ça ok merci beaucoup peut-être une dernière question d'Élise sur les plantes vertes est-ce que les plantes vertes on a dit que certaines plantes vertes elles peuvent être dépolluantes ça reste plutôt à Thierry mais est-ce que ça peut être aussi la source d'allergènes alors oui les plantes vertes peuvent être source d'allergènes alors déjà vous avez le ficus benjamina ficus benjamina c'est un allergène connu on a même mesuré l'allergène dans l'air et donc ça croise avec le latex donc en fait ficus benjamina quand vous cassez une feuille de ficus benjamina vous avez un latex qui s'ouvre et ce latex est allergisant donc ça voilà ça c'est une plante allergisante et à côté de ça vous avez des gens qui adorent les plantes dans leur appartement et qui en ont partout or malheureusement dans la terre des plantes c'est bourré de moisissures et donc ça favorise l'exposition aux moisissures alors encore une fois comme je l'ai dit les moisissures par elles-mêmes c'est pas obligatoirement une allergie vous pouvez développer une symptomatologie une toux et des gènes respiratoires sans être allergique aux moisissures parce que les moisissures libèrent des composés organiques volatiles et libèrent des mycotoxines ok un grand merci on approche donc de la fin de cette rencontre et donc je voulais vous remercier tous nous intervenant pour vous exposer pour les réponses aux questions qui étaient extrêmement documentées je vous rappelle encore une fois que ces webinaires sont gratuits et accessibles à tous n'hésitez pas à les faire connaître et à soutenir nos actions sur le site lesouffle.org et puis vous pouvez nous envoyer des remarques sur la façon comment ça s'est déroulé et des suggestions éventuellement pour qu'on puisse améliorer lors de la prochaine édition comme vous pouvez le voir sur vos écrans le replay sera disponible vous pouvez toujours aller revoir ce webinaire dès la fin de la semaine sur le site et donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour les prochaines rencontres de la Fondation du Souffle à bientôt et un grand merci de la Fondation 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 de la Fondation